Après les accusations d'Adèle Haenel envers le réalisateur Christophe Roudja en 2019, l'affaire a été saisie par la justice. Plusieurs années après le début de l'affaire, le parquet de Paris vient de prendre une décision importante, comme vient de le révéler RMC. La suite après la publicité ceste un témoignage très fort et qui a participé à lancer le mouvement hashtag MeToo. Fin 2019, Adèle Haenel a accusé le réalisateur Christophe Roudja d'attouchement et de harcèlement sexuel dans les colonnes du site Mediapart. Ce dernier lui a fait tourner son tout premier film intitulé Les Diables en 2002. Elle avait entre 12 et 14 ans au moment des faits supposés lorsqu'elle incarnait pour le film le personnage de Chloé. Je ne bougeais pas, il mène voulait de ne pas consentir. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Je suis vraiment en colère. Je veux raconter un abus malheureusement banal et dénoncer le système de silence et de complicité qui, derrière, rend cela possible, racontait-elle à l'époque. Le réalisateur de 59 ans aujourd'hui a rapidement nié les faits, avant qu'Adèle Haenel ne porte finalement plainte contre Christophe Roudja quelques semaines après son témoignage. Mis en examen en janvier 2020 pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, le réalisateur est en procès depuis plusieurs années maintenant. Mercredi dernier, dans son réquisitoire définitif, le parquet de Paris a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel de Christophe Roudja pour les faits qui lui sont reprochés, retenant deux circonstances aggravants pour plusieurs épisodes d'attouchement de nature sexuelle, comme le révèle RMC, ce jeudi 8 février. Les déclarations de l'actrice constante et précise dans les documents que nos confrères ont pu consulter, le parquet évoque notamment les déclarations circonstanciées constantes et précises et datées d'Adèle Haenel, afin d'établir que Christophe Roudja lui a imposé des agressions sexuelles non-obstances et des négations. L'actrice de 34 ans, qui a dévoilé la vraie raison derrière son départ des Césars en 2020, a dénoncé plusieurs épisodes d'attouchement de nature sexuelle sur son sexe et sa poitrine tout en fournissant des détails sur le déroulement des faits, leur caractère systématique lors de ses visites au domicile de Christophe Roudja. Christophe Roudja reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité